Conserver les 35 heures comme durée légale du travail tout en assouplissant les règles pour ce chef d'entreprise qui emploie une centaine de salariés dans le bâtiment, la réforme du code du travail va dans le bon sens. Il ne s'agit pas de faire travailler demain les salariés comme des bêtes de somme, bien évidemment. D'abord, j'ai bien compris que tout ça se ferait par négociation et donc la possibilité d'aller jusqu'à 60 heures en revanche est intéressante pour pouvoir s'adapter à des commandes particulières. On sait bien que si on travaillera plus, on compensera par des périodes de travail un peu plus faibles. Allongé à titre exceptionnel, la semaine de travail à 40 heures pourrait le pousser également à former davantage d'apprentis sur le terrain. Pour des entreprises comme les nôtres par exemple où les salariés partent le matin et reviennent le soir, il est clair que si l'apprenti ne peut pas s'adapter au temps de travail du chantier, ça pose un vrai problème pour la mise en application. Ce fabricant d'escalier, lui, est passé de 12 à 5 salariés en quelques années. Trop de contraintes administratives, pas assez de souplesse dans les horaires et un coût du travail trop élevé. Nous, dans nos petites entreprises, il faut qu'on court partout, on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, de toutes ces règles, de toutes ces contraintes. Il faudrait simplement assouplir, mais dans tous les sens, que ce soit plus simple. Il faudrait déjà que ce ne soit plus une contrainte d'embaucher quelqu'un, mais que ce soit plutôt un projet avec une personne avec qui on va avancer, construire et puis chacun gagner sa vie. Aujourd'hui, il préfère travailler ponctuellement avec des sous-traitants selon les besoins de son entreprise. Merci.